Avant de commencer une deuxième tour de questions, je peux laisser l'occasion aux autres docteurs de répondre, de réagir pour réponses des autres. Nicolas, tu peux vous plaît, déjà quelques questions. Allô, ça marche ? Oui, je voulais un petit peu, peut-être, montrer une forme de désaccord avec la manière dont Bruno de Weber a présenté la question de la conviction patriotique. Parce qu'à mon avis, c'est un gros débat, c'est un vrai enjeu. Et pourquoi ? Est-ce que les soldats, qu'ils soient belges, français, allemands ou anglais, ont fait la guerre par conviction patriotique ? C'est une question fondamentale. Et je ne crois pas qu'elles soient tranchées, en réalité. Et je ne suis pas convaincu que les soldats aient été convaincus. Je vais m'expliquer de ce point de vue-là. Que les soldats soient patriotes, naturellement, c'est assez... À l'époque, effectivement, vous l'avez dit, c'était un sentiment tout à fait naturel. Mais est-ce que c'est le patriotisme ou le nationalisme de ce sujet qui a motivé la tenacité des combattants dans les tranchées et leur engagement guerrier ? Je ne crois pas. D'abord parce que je pense que les historiens ne sont pas capables de mesurer exactement ce que sont les convictions de gens en 1914-1918. Tous n'ont pas exprimé leurs convictions. Donc c'est très difficile de savoir pourquoi les gens font les choses. Tant qu'on n'a pas mesuré par une enquête sociologique. Et donc, on ne peut pas déduire du fait qu'ils sont en étranger, qu'ils y croient. Alors, il y a une apaurie, il y a un problème. Ce n'est pas parce que vous êtes là que vous y croyez. Vous pouvez être là sans y croire. Vous pouvez être là parce que vous n'avez pas le choix. Vous pouvez être là aussi parce que vous êtes comme vos copains. Ou parce que vous pensez à votre femme et que vous avez envie de montrer que vous êtes un homme viril. Mais vous n'avez pas besoin forcément d'idéologie patriotique. Je ne plaisante pas. L'image masculine fait que le soldat... Donc il y a des tas de raisons qui expliquent la tenacité des soldats et pas forcément, je crois, le patriotisme. Je vais vous le montrer très précisément. C'est que d'abord, il y a énormément de soldats, souvent des soldats populaires, qui ne disent jamais un mot de la patrie dans leur correspondance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-patriotes. Attention, je ne dis pas. Mais je dis simplement qu'on n'a pas besoin de convictions patriotiques pour se battre. On fait ça parce que quand on a l'habitude d'être dominé, quand on est dominé à l'école, quand on est dominé par le service militaire, quand on est déjà ordinaire, on fait ce qu'on vous demande. Il n'y a pas besoin d'idéologie pour le faire. C'est des gens qui étaient souvent... Vous savez, dans les tranchées, c'est des paysans, c'est des artisans, c'est des gens qui ne sont pas forcément uniquement des dominés. Donc évidemment, ils ont l'habitude de la domination. Donc quand il y a une mobilisation, on y va. Mais on n'y va pas parce qu'on croit à la patrie, on ne part pas à la croisade, on y va parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a une transition, et surtout parce qu'on ne pose pas de questions. On y va comme on allait à l'école, comme on allait au service militaire, comme on obéissait évidemment au maire, même dans les réseaux républicains. Donc je crois qu'il faut faire attention, à mon avis, il y a une impaurie méthodologique en croyant que parce qu'on y est, on y croit. Et donc je vais vous donner deux exemples de ces différences de classe dans les tranchées. Très différents. J'ai édité la correspondance d'une famille bourguignonne en France. Ils sont trois frères très différents. Il y en a un qui est clair de notaire, l'autre qui est cantonnier, le troisième artisan. Ils font la guerre, ils la font jusqu'au bout. Ils se battent, et parfois ils se battent violemment. Et pendant toutes les lettres qu'ils échangent, il n'y a pas une fois le mot patrie. Pas une fois. Pas une fois le mot nation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas sérieusement. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'idéologie pour la faire. Ils la font parce qu'ils sont pris dans des réseaux sociaux, pour leurs camarades, pour l'image de soi, d'être un homme, parce qu'on fait la guerre quand on est un homme du 19e siècle. En tous les cas, c'est son rôle. Donc je crois qu'il faut faire attention au nationalisme. C'est une idéologie qui, à mon avis, est l'idéologie des classes dominantes. Et il y a un livre qui sort maintenant en France, qui le montre parfaitement. Il a étudié 42 intellectuels au tranché depuis le début de la guerre jusqu'à la fin. Des intellectuels, donc, et tous ces intellectuels, certains sont connus. C'est Apollinaire, c'est le philosophe Alain. C'est des gens qui ont laissé des traces. Mais ils ont un intérêt, ces intellectuels, c'est qu'ils sont tous dans l'étranger avec les soldats. Et sur ces 40 intellectuels, tous, ils avaient une chose de la guerre. Comment les autres peuvent tenir, ces partisans, ces paysans, alors qu'ils n'ont pas d'idéaux, que ce sont des gens simples, qu'on ne partage rien avec eux ? Même quand c'est des gens de gauche et républicains, ils disent tous ça. Ils disent qu'on est étonnés. Eux, ils sont très patriotes, ils croient. Ce ne sont pas forcément du tout des nationalistes excités. Ce sont des républicains ordinaires. Ils y croient. Ils sont motivés. Et ils disent, tous les gens qui nous entourent, ils sont loin, tous ces gens, tous ces paysans, tous ces artisans, comment ils font pour faire la guerre ? Alors que justement, ils n'ont pas d'idéologie. Alors que justement, ils tiennent comme ça. Et donc, ces deux exemples, aussi bien vus des intellectuels que vus du peuple, je crois que c'est une erreur de méthode que de croire que le nationalisme a motivé la guerre. Le nationalisme, évidemment, était présent. Beaucoup de soldats étaient patriotes. Mais je crois qu'ils ne tiennent pas pour des raisons patriotiques. On n'a pas la mesure de cette conviction patriotique dans les tranchées. En tous les cas, ça paraît un point très important. Et donc, du coup, vous voyez comment on revient à des rapports de place dans nos tranchées. La guerre, ce n'est pas uniquement l'union sacrée. Quand vous lisez, c'est 42 intellectuels qui ne disent pas la même guerre que les artisans. Donc c'est un mythe. Et ça, ce n'est pas une question idéologique. C'est une question de travail en privé des historiens. Tous ces intellectuels disent la même chose. Tous ces gens du peuple, on est isolés. Ils se sont isolés dans les tranchées, les intellectuels. Et pourtant, encore une fois, ce n'est pas des gens qui ont une mort de place spécifique. Certains sont des gens de gauche. C'est des instituteurs. Il y a Louis Pergo qui, d'ailleurs, va tourner. Donc on n'a pas affaire ici à un patronat de combat. C'est des intellectuels, des notables républicains. Et donc, dans leur rapport aux autres, aux gens simples, ils découvrent le peuple dans les tranchées. Mais ils ne sont pas unis au peuple dans le départ. Ils le découvrent. Ils le disent très bien. Et d'ailleurs, ils sont parfois un peu gênés parce qu'évidemment, ils sont moins habiles à monter le tranchée, à se poser dans la boue. Et donc, il y a vraiment une différence de place au tranchée. Et l'auteur qui le montre bien, Nicolas Marioti, il faut rappeler qu'il y a des rapports de place dans les tranchées. Et il ne s'efface pas avec l'union sacrée. Ce n'est pas parce qu'on fait la guerre ensemble qu'on est devenu tout d'un coup sur le même niveau et qu'on partage les mêmes croyances. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui comme conclusion sur la guerre. On n'a pas besoin d'y croire pour la faire. Et surtout pour les gens du peuple. Ils ne sont pas surchargés d'idéologies. Et je crois que les historiens, ils cherchent toujours des idéologies. Parce qu'évidemment, ils sont eux-mêmes des intellectuels. Donc, ils sont habitués à avoir un discours sur le monde. Et dans les tranchées, ce n'est pas comme ça que ça passe. Les soldats, ils tiennent pour quoi ? Pour leurs camarades. Parce que si vous lâchez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous laissez les autres. Donc évidemment, ils n'ont pas envie de les lâcher. Ils tiennent pour une image de soi. Je vous l'ai dit. Le village. On pense à son village. On n'a pas envie qu'il soit quand même, évidemment, emmené par les Allemands. Et quand il est occupé, on a envie de le libérer. Mais tout ça ne le demande pas. J'ai été lourd et je crois que c'est un enjeu fondamental du débat. On peut ne pas être d'accord, mais je crois que, j'essaie de vous le montrer, il faut relire la guerre autrement. Et donc, il faut voir qu'il y avait des formes de résistance populaire qui ne passaient pas par les butineries, qui ne passaient pas par la désondissance, mais qui étaient simplement l'idée d'une forme de... On est là, on fait les choses et on ne le charge pas d'un sens au point. Deuxième remarque, suivant, mais c'est des gros enjeux. Ensuite, évidemment, on pourra répondre comme on voudra. On avait oublié un tournant, mais Madame Aurélie l'a rappelé, c'est que le communisme est né de la guerre. En tant que pratique politique, dans le tournant, il faut quand même le dire. Et ce que vous dites est très important, c'est qu'en fait, si le communisme a existé comme système politique, c'est parce que la social-démocratie s'était abîmée dans la guerre. Et ça, c'est évidemment fondamental. Et ça a été dit dans un livre d'un intellectuel communiste français qui s'appelle Jean Fréville, qui a fait un livre, qui vaut ce qu'il vaut, qui date des années 60, donc qui est daté, et il l'a appelé « Né du feu ». Et ça, je crois que c'est fondamental. Le Parti communiste, les partis communistes, sont nés du feu. C'est évidemment un tournant considérable, puisque c'est le feu et en quelque sorte l'échec de la social-démocratie. Tout le monde le sait ici, c'est une évidence, mais ce sera demain dans un bilan du tournant, vous voyez évidemment ce que tout le monde sait, mais c'était juste pour rappel. Et je voudrais revenir sur le problème premier. Je voudrais vous remercier, je voudrais de la population de natie staten. En de matemà où la arbeiders de l'aise de l'agent classe ont été intégré dans des naties, c'est un très intéressant debat. Mais je pense que je ne le a pas encore compris l'aise en la population. Pour Belgiènes, c'est un peu d'aise, il y a eu de 14e campagne, le pays est une page pour la France, C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, Sous-titrage ST' 501 c'est ce que le Primo a dit, c'est vrai, je ne m'en pas à dire que l'impacte de fait que les contrôles sont dans les pays et avec très beaucoup de réglement contre les pédérables de paix est en il y a des pays, il y a des pays, où il y a aussi international, pas seulement dans les pays, il y a une forte 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 et qui a des personnes qui sont en qui ont des pays pacifistisch neige stenté c'est toch en l'air en on tegen de onrecht de gast en 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 c'est que nous avons tout à l'heure, comme historici, nous avons tout à l'heure, avec toute la situation de, comme je peux dire, d'autres volkens. C'est ce qu'il y a beaucoup de expo, je vais peut-être par Vlaingé aussi, mais je vois que c'est quelque chose à l'intérieur. C'est ce qu'il y a beaucoup de volkens de volkens, c'est plus de 1e motivatie. 1e motivatie c'est de la même manière. Je vais vous donner un concours un exemple qui est très spectaculaire, mais je vais vous permettre de tout c'est ce cas, c'est ce cas, c'est ce cas, qui ont un seul de la société, qui ont été à l'école, c'est ce cas, c'est ce cas, pour maoris, en New Zealand, comme des Indiennes, et quand elle seraient, c'est ce cas, c'est ce cas, c'est ce cas, Sous-titrage Société Radio-Canada de ces mouvements nationales. Et dans ce sens que ce qu'il y a en Belgique, avec les Vlaamse mouvements, est un nouvel verhaal. Il y a une question de protagoniste. Je voulais réagir... Ça marche ? Vous faites... Je voulais réagir au premier tour de table. Et notamment par rapport à ce que Nicolas a dit sur la question des rapports de classe pendant la guerre. Donc la guerre n'interrompt pas les différences de classe, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Je crois que c'est très spectaculaire en Belgique où la population souffre énormément pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une grande misère, il y a un chômage énorme, qui a des difficultés d'approvisionnement. Et les socialistes belges, au lieu d'organiser ce mécontentement qu'ils ont à pu faire, ont, au contraire, envoyé Van der Velde haranguer les troupes sur l'Isère pour dire aux soldats de combattre avec enthousiasme, etc. Et les socialistes ont participé à des soeurs de charité patriatique envers les pauvres. Et cela aux côtés de gens comme Solvay et Francky, qui évidemment n'avaient pas du tout l'idée de supprimer les différences de classe par cela. Et les différences de classe se mettent, se tiennent au front. Et moi, je vois, mais je ne serai peut-être pas d'accord avec moi, moi je vois la question de la bande essentiellement comme une question de classe, que ce soit sur le front entre soldats et officiers, etc. qui sont des officiers de Flandre ou de Francoclois. Ce ne sont pas forcément des Wallons. Et d'autre part, je vois cette question de classe même à l'intérieur de l'Iglise, dans le mouvement flamant qui se dégage dans l'Iglise, c'est le mouvement des petites ouvraies de campagne contre le cardinal Mercier. Donc, cette question de classe est essentielle à tous les niveaux de la guerre et elle se ramène dans la question des réfugiés. Il y a, on l'oublie toujours, 1 300 000 Belges qui ont demandé asile ailleurs, en Hollande, en France et en Angleterre. Et qu'est-ce qu'on prévoit ? Eh bien, on prévoit en Angleterre, par exemple, une classification des réfugiés selon leur classe sociale. Alors, si vous êtes un réfugié pauvre, vous allez dans un camp. Si vous êtes un réfugié de classe moyenne, on va vous trouver une chambre dans un petit hôtel. Mais si vous êtes un réfugié de la classe dominante, eh bien, vous aurez droit à un hôtel particulier et on prévoit même de la domesticité pour les réfugiés de haut niveau. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, c'est que le patriotisme sait de gommer les différences de classe, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'essentiel pour la recherche de classe moyenne, c'est quelque chose d'essentiel. Et je ne m'a pas pu dire, mais on ne l'a pas pu dire, mais on ne l'a pas pu dire. Je n'aurais pas voulu réagir, mais poser une question sur un aspect, j'imagine, a quand même aussi joué à la création d'un consensus qui est surtout dans la volonté de tenter des dissidents. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a eu... Ce que je sais, c'est que par exemple, en Allemagne, il y a des députés socialistes qui menaient campagnes contre la guerre, malgré la participation de leur famille. Ils ont été tout simplement mis en prison. Donc je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens non plus de critiquer ou de représenter les droits pacifiques que les droits anti-guerre à cette époque-là. Mais en Belgique, la question ne s'est pas posée. Il n'y avait aucun socialiste qui était franchement contraigné, tout au plus qu'à Milo Sbans, mais il était en Hollande, en Pays-Bas. Mais donc, l'Allemagne, ça a bien été le cas, évidemment. Donc, est-ce que... Quelles ont été les conséquences pour le mouvement oublié ? Donc, le mouvement oublié, c'est en fait divisé en trois grandes tendances pendant la guerre. La tendance très majoritaire a donc été celle qui a été décrite. Les socialistes, le Parti oublié belge, la direction du Parti oublié belge, où il y avait aussi des coulons à l'intérieur, mais dont Paris. Où Van der Bell était quand même un vape en guerre assez prononcé. Et c'était quand même le patron, non seulement du Parti oublié belge, mais c'était aussi un patron de l'international socialiste. C'était un personnel important. Et donc, on doit s'appeler que Van der Bell, il a été arrangué de tout sur le front de l'User. Mais à la fin de la guerre, quand les borghéziques menaçaient ou... D'éviter la guerre, de retirer la Russie de la guerre aux côtés de la Belgique et des Français, il a même été envoyé sur le front russe pour essayer de convaincre les troupes de continuer la guerre, de convaincre les pays en russe, qui avaient déjà eu des millions de morts, de continuer à se faire massacrer. Donc, ils ont joué un rôle même jusqu'à ce point-là. Donc, il y avait une deuxième tendance, mais qui était aussi, c'est minoritaire, qui était ce qu'on appelle une tendance en plus. C'était des gens, comme l'Armagne du Corse, qui était le plus grand représentant, qui était contre la guerre, mais sur un point de vue pacifiste, qui pourrait essayer d'arrêter cette guerre, etc. Et puis, il y avait une troisième tendance, qui était en basée aux lusonnaires, qui, au début de la guerre, était absolument minoritaire, qui était essentiellement les bolcheviques, qui étaient représentés par les bolcheviques par les lignes, qui tendance minoritaire dans la partie socialiste allemande, et très peu dans les autres parties socialistes. Mais donc, à la différence des parties sociodémocrates en Occident, le fait qu'il y a eu, en Russie, dans une dictature aussi féroce que la Russie, il y a eu cette opposition claire contre la guerre, avec une orientation qui était une orientation révolutionnaire, qui a fait été celle de l'ensemble de l'international socialiste auparavant, il faut le dire, c'est-à-dire, quand il y a une guerre qui essaie, pour des intérêts impérialistes, des grands patrons, des grands banquiers, nous devons transformer cette guerre en une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire pour mettre fin au pouvoir de ces banquiers, pour installer une société socialiste. Ça, c'était la ligne de l'enni, c'était la ligne révolutionnaire qui avait été celle du mouvement socialiste auparavant. Et donc, on va constater que dans les pays où, effectivement, il y a eu cette proposition, il y a eu cette tendance, il y a eu aussi des mouvements révolutionnaires qui se sont créés, qui ont abouti à la révolution en Russie, mais aussi en Allemagne, où cette tendance était minoritaire, elle a abouti quand même aussi à la révolution allemande de 1918. Tandis que dans d'autres pays, la résistance, elle a été, pour les soldats individuels qui ont décerpté, qui ont essayé de décerter, qui se sont fait visillés. En France, je pense que ça a été plus important, ces mouvements-là. Et donc, en l'absence de perspective, évidemment, non, ça n'a pas abouti... Mais bon, je pense que la première raison, et la raison que nous devons en tirer, c'est est-ce qu'il faut une orientation claire et est-ce qu'il faut se résoudre au début d'une guerre ? C'est peut-être une question qui est encore d'actualité. C'est clair qu'au début d'une guerre, on voit toute la machine de propagande qui est mise en marche pour obscurcir les véritables objectifs de la guerre, pour créer un consensus national, pour se présenter comme celui qui est agressé. Bon, on peut dire, je suis d'accord, que le fait que la Belgique ait été agressée, ça a certainement conclu beaucoup à créer une balle de masse. Mais il ne faut pas oublier que la Belgique s'est rendu dans un camp qui avait dévisé impérialisme pendant la guerre, il y avait déjà des discussions pendant la guerre, comment on avait réparti le butin après la guerre. Chacun avait ces gens qu'il voulait avoir, ce qui a été appliqué d'ailleurs après la guerre. Et même Van der Velde a écrit, il a participé au débat de à quoi la Belgique avait droit à appeler la guerre. Donc il voulait le Luxembourg, il voulait le pays rédigé, donc ces gens, ils étaient dans ce genre de... C'est quand même dommage qu'il n'a pas eu le Luxembourg. Bon. Très bon. C'était quoi de la Belgique ? Oui, juste pour prolonger la discussion pour que ce ne soit pas des monologues, deux choses. Pour répondre sur la question du mouvement briller français, il faut rappeler quand même la chronologie, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est-à-dire un mouvement qui est en léthargie, qui suit le but non sacré, c'est quelque chose qui va quand même se fissurer à partir de 1916. Parce que la guerre s'enfonde dans les conditions que vous connaissez, donc il y a quand même une résistance qui monte de plus en plus. D'abord parce qu'en France, c'est comme en Belgique d'une certaine manière, mais d'abord les Français sont établisés, les Allemands arrivent jusqu'à quelques kilomètres de Paris, donc il faut défendre le territoire. Mais ensuite ce territoire, évidemment ça se transforme, ça défendre le territoire en guerre de tranchées, et donc le danger devient moins imminent, progressivement. Et notamment, si vous voulez, par exemple, le Parlement, au début de la guerre, il ne siège pas, il se tait, et j'offre, il fait absolument ce qu'il veut. Sauf que progressivement, on est quand même dans une République qui est quand même ancrée depuis longtemps, le Parlement reprend ses droits. Et ses droits, ça veut dire des débats parlementaires, même si ceux en comité se traient. Et donc vous avez des députés, socialistes, des députés républicains qui commencent à critiquer un certain nombre de consignements des opérations. Donc il faut rappeler la chronologie pendant la guerre. Et à partir de 1916, c'est le cas aussi en Allemagne, où les conditions de vie se dégradent encore plus, l'opposition politique commence à pouvoir s'exprimer, que ce soit légalement ou pas, peu importe, mais en tout cas, il y a des genènes de discussion qui sont plus importantes. Par exemple, en 1916, il y a un discours très célèbre d'un député oppositionnel socialiste, qui est Pierre Brison, qui a un retentissement considérable. Et Pierre Brison, c'est un retentissement considérable jusqu'au front. On a édité ces lettres de guerre, il y a beaucoup de poilus qui lui écrivent en disant « Ah, enfin un discours comme on voulait l'entendre ». Et c'est pour vous montrer que là, il y a une chronologie, et effectivement, ça va s'accélérer jusqu'aux révolutions russes, allemandes, jusqu'aux républiques des conseils, etc. Mais la chronologie, il est très importante, il faut du temps pour sortir, que ce soit pour les Français ou pour d'autres, les premiers moments, effectivement, le danger se joue. Ça, c'est très évident. Et vous avez employé un terme qui, à mon avis, est très juste, c'est la notion de vengeance. Ça, je crois qu'en réalité, c'est aussi une notion qui marche bien même en 14-18 et qui montre aussi que la vengeance ne demande pas forcément d'idéologie non plus. Parce qu'effectivement, quand des gens sont chez vous, vous avez envie de les chasser. Mais pas forcément parce que ce sont des amants, parce qu'ils sont comportés comme des barbares, etc. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer aussi que je ne crois pas que la haine obsédait non plus tout le temps les soldats. Et ce mot de vengeance me paraît très juste dans le manque de fonctionnement. La même famille, pour ne pas vous prendre 50 exemples, la famille Papillon, donc c'est Bourguignon, n'exprime, je ne vous l'ai dit, jamais Patrick le Cispo leur lève. Et jamais de haine des Allemands. Il n'y a que deux moments où l'un d'eux exprime de haine des Allemands. Deux moments, surtout de la guerre, ce n'est pas beaucoup, sachant qu'ils sont au front. Le premier moment, c'est quand un Allemand vole les bottes dans l'étranger. Il y a une petite attaque. Les Allemands, les Français n'étaient pas prêts, il n'y a pas beaucoup de blessés. Les Allemands qui viennent de l'entendre. il dit « Ah, c'est salauds d'Allemands », etc. Mais pas parce que c'est des Allemands, parce qu'ils ont appliqué ses bottes. Et d'ailleurs, la contre-offensive suivante, le seul truc qui l'intéresse, ce n'est pas d'aller tuer les Allemands, c'est de récupérer ses bottes et de foutre une dérouillée à celui qui les appliquait. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais à mon avis, c'est très juste, c'est qu'il s'agit de se manger d'un type qui a fait du mal, et pas du peuple allemand, de l'ensemble des Allemands. Et le deuxième moment où il exprime que ça aime les Allemands, c'est quand son frère est que à la guerre. Et donc là aussi, c'est quelque chose, on peut dire, de personnel. Et même quand les Allemands avancent, etc., donc cette idée de vengeance, elle marche bien, y compris au niveau individuel, et pas seulement au niveau des peuples. C'est que, commentaire, les dispositifs des soldats, qui n'est pas forcément liés à un grand patriotisme, ils pouvaient simplement s'en créer dans leur condition complète. Et on comprend que ça ait pu marcher, évidemment, dans la petite guerre, après les fameuses atrocités allemandes, qui, de fait, sont des réalités, comme on le sait, aujourd'hui, c'était le deux points sur lesquels je voulais assister. Je ne réponds jamais à mes questions, mais... En fait, c'est un propos du musée, de l'Union. Moi, je trouve que ce musée il répond fort à mes rêves, mais peut-être moins à la réalité. Dans le sens où il y a toute une pièce, en tout cas dans la première implantation, il y a toute une pièce qui est réservée aux fraternisations de Noël XIV. Alors, c'est un moment qui a existé, mais qui est extrêmement limité, qui est extrêmement rare, et dont on fait une pièce maîtresse. Alors, pour moi, ça correspond à mes rêves. J'aurais voulu, effectivement, que tous les soldats des deux côtés se rendent grâce pendant, non seulement, les jours de Noël, mais les autres aussi. Mais, ça ne correspond, hélas, pas trop à la réalité générale. Et notamment, on parlait de chronologie. l'incident, je dirais, de Noël XIV, ne va pas avoir beaucoup de répercussions avant la vague de 1916, 1917 surtout. Et là, en 1917, oui, il y aura beaucoup de fraternisation, d'abandon de poste, pour l'Italie, c'est Caporetto qu'on a présenté comme une défaite, mais qui, selon les livres récents, est plus une manifestation de il y en a marre et de vouloir déserter. Et donc, je trouve que là, le musée est peut-être notre perception d'aujourd'hui, projetée sur un passé tel que nous aimions bien le voir. Dominique, je n'ai pas d'accord, je pense, et Nicolas non plus. Nous sommes dans un thème, maintenant, la représentation aujourd'hui de la glisserie dans ce thème. Je voudrais faire ça à la fin, mais non ? Non. Deel de l'analyse dus niet. Destijds, de kerstbestanden waren bekend in de geschiepschrijving. Wij waren het eerste musée die de aandacht aan besteden. En de reden waarom dat we dat in het bijzonder gedaan hebben, is omdat we het eigenlijk in de Ierste Wereldoorlog volgen om een aantal redenen. De eerste reden is dat het kerstbestand aankomt dat ik zal het zo zijn als men het wil, een andere uitweg mogelijk was. En dat was ook iets die men op een hoger niveau realiseerde. Wat je ziet tijdens de kerstbestanden is dat de soldaten in de loopgraven dat die zich solidairder voelen met in de circular aan de andere kant van iemandsland veel solidairder dan met zij die thuis in het thuisgrond na kerstdag aan de haard zitten en die eigenlijk niet begrijpen wat dat alleen is in iemandsland. Dat gezegd zijn, ik wil dat degelijk nuanceren. Ik ben er ook van overtuigd dat mocht kerstdag 1914 geen mooie dag geweest zijn waarin het vroor en als het vriest dan kan je altijd tegen de warmte beschermen tegen de natte beschermen het zal heel moeilijker dat waren die apostelische condities er niet dan zouden de kerstbestanden misschien nooit hebben plaatsgevonden. Dus ten eerste heb je die solidariteit tussen beide zijden die groter blijkt te zijn dan solidariteit met thuis die zorgt dat die kerstbestanden mogelijk zijn maar ook wat je ziet is dat het opperbeval schrikt wel degelijk daarvan en je ziet dat daarop tegen gereageerd wordt er wordt op verschillende manieren gereageerd door te zeggen kijk gewoon verbroederingen dergelijke verbroederingen die zijn vervogen die kunnen niet meer plaatsvinden maar ook in het strategisch denken in het militair denken brengt iets teweeg met name en je ziet dat letterlijk geschreven staan zowel bij Duits militaire geschriften Franse als Britse militaire geschriften letterlijk van kijk het is belangrijk dat wij de soldaten aan het front nooit gerust laten dat de situatie van leven en late leven zich niet kan voordoen omdat dan en ik zeg een beetje simpligerend omdat dan het menselijke weer boven komt het is belangrijk om de haat leven terug te houden het staat soms letterlijk geschreven en daarom moeten we insisteren op een voortdurend gevaar op kleine aanvallen rates ofwel hebben die geen direct nut buiten het in het stand houden van de vechtrust en vandaar dat hij dat eigenlijk als wel degelijk als een schanier punt kan tegen een manier wat die oorlog Je suis en total des accords avec Anne. Je pense que ce que vous dites n'est pas juste sur les fraternisations, parce que ce n'est pas du tout un point de vue, c'est simplement une démonstration historique. En réalité, des fraternisations et des trêves, vous en avez pendant toute la guerre, sur tous les fronts. Vous en avez sur le front ouest, de 14 à 18, vous en avez sur le front est, vous en avez même à Gallipoli avec les Turcs. Pourquoi et comment ? Pourquoi ? C'est tout simple. C'est que lorsqu'il n'y a pas d'offensive, lorsqu'il n'y a pas de raison d'aller se battre avec l'adversaire, qui va vouloir aller se promener pour aller tout à l'Allemagne ? Personne. Ce que veulent les soldats après les années de front, ils veulent être tranquilles. Donc dès qu'ils ont la possibilité d'être dans des tranchées, si vous êtes dans des tranchées dans les Vosges en 1916, vous voyez que les soldats vont sortir pour aller tirer sur les tranchées d'en face. Ils ont juste envie de s'en foutre, et c'est ce que Dominique dit très bien, le commandement ne pouvait pas le laisser faire, ils ont envie d'être tranquilles. Et donc quand les soldats se comprennent qu'à parfois les tranchées sont à 50 à 100 mètres, donc il y en a un qui fume une cigarette, l'autre fume une cigarette, s'il parle un peu la même langue, et bien il discute. Alors c'est des petites fraternisations, c'est pas aussi important que Noël, mais vous en avez tout le temps sur tous les fronts. Il y a un livre qui les recense en entier sous la direction de Marc Ferraud, s'il vous plaît, et vous en avez des centaines, vous en avez des milliers tout le temps. Dès que c'est possible, les soldats ont l'occasion de fraterniser. Alors quand je dis fraterniser, ça veut pas forcément dire se sauter dans les bras. Il y a des tas de formes de fraternisation. Le premier niveau, c'est simplement de ne pas se tirer dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une trêve tacite. Et ça, tous les témoignages en parlent. Même des officiers républicains d'extrême droite, catholiques, qui disent, c'est quand même incroyable, finalement dans les tranchées, on finit par s'arranger avec les Allemands dans une forme de vivre et laisser vivre, comme l'a dit un historien anglais. Et ça, vous l'avez tout le temps. Bon, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est 3-4 soldats qui sont face à face. Et puis finalement, bon, il n'y a pas d'officier dans le coin. Ça fait des mois qu'il y avait eu une grande offensive. Eh bien, on échange des journaux. On discute. Et parfois, quand on connaît la même langue, on va un peu plus loin. Vous savez, il y a beaucoup, on dit souvent que beaucoup d'Allemands étaient serveurs en Grande-Bretagne parce qu'évidemment, l'Allemagne avait eu des clôments économiques plus lents. Et donc, du coup, ils parlaient assez bien l'anglais. Et donc, il y a une anecdote comme ça pour vous dire, il y a un moment, donc ils étaient serveurs. Et donc, il y a une anecdote dans une tranchée où un anglais s'adresse à la tranchée allemande et qu'il appelle, comme dans un discours de l'ordre, il dit « Waker », il y a tous les Allemands qui se lèvent. Donc, c'est évidemment une anecdote. Laissez-vous dire que ces fraternisations, on en trouve tout le temps. Moi, j'ai souvent trouvé chez les officiers qui les dénoncent. Donc, il ne s'agit pas de socialistes qui les racontent, c'est des officiers. C'est Jean Calvet, par exemple, en 1916, à Verdun, il dit « Les hommes n'arrêtent pas de fraterniser. Ils échangent quelques mots. Ils échangent les journaux. Et je fais tout pour lutter contre ça. » Donc, ce n'est pas des sources, si vous voulez, qui seraient patrie, qui seraient socialistes, qui valoriseraient une forme d'humanité polétariale. C'est la réalité des tranchées. Parce que ça se comprend très bien. Quand vous êtes à quelques mètres de l'autre pendant des mois, vous n'avez pas spécialement envie de vous prendre un obus de plus. Alors, si vous pouvez filmer une cigarette et parler de vos enfants, les échanger quelques mots, d'ailleurs certains se sont revus après, vous le faites. Alors, vous ne le faites pas tout le temps. Et ça ne veut pas dire que les mêmes hommes ne repartiront pas au combat. Je ne dis pas du tout que ça n'arrête pas. Mais je dis simplement que c'est une erreur totale de dire « Oui, Noël XIV, c'est exceptionnel. Noël XIV, c'est quelque chose. » On dit ça en disant « Oui, mais vous voyez, les gens exagèrent. C'est une lecture socialiste de l'histoire. » C'est pas vrai. La réalité, c'est que dès qu'ils le pouvaient, les simples soldats s'internisaient avec les autres, parce que simplement, ils étaient dans les mêmes conditions et qu'ils avaient envie de se protéger. Donc c'est des questions qui produisent notamment humaines. C'est ça qui est très important. Donc l'esprit de fraternité, dès qu'ils le pouvaient, les gens sains, ils l'exercent. Simplement, ils ne le pouvaient pas tout le temps. Pardon, elle varie-t-elle. Lae-la-la-realité, c'est pas la-realité. Plus la-realité. En en de andere werkelijkheid, het leven en laten leven natuurlijk. Als je op 50 meter van elkaar zit, dan smijt je een granaat, en dan komt er één granaat terug. En als er één granaat smijt, dan smijt het de Belger in terug. En men wilde niet tot de spits drijven, want ja, de levens hangen ervan af. En dat is juist, dat fenomeen. Maar aan de andere kant, als er dan race werden georganiseerd, en die werden georganiseerd, ook in het Bellisse leken, en niet alleen, wellicht ook om die soldaten letterlijk en figuurlijk wakker te houden, en dat zal dan meegespeeld hebben. Maar dat is ook natuurlijk gewoon een technische noodzaak. Het is onze leger in de oorlogstijds, dat is een legerend organisme. Die legerleiding, die probeert dingen uit, wat werkt, wat werkt niet. Ze probeert de offensieve kracht van dat leger te vergroot van. Maar men droomt allemaal van de doorbraak, dus men moet dat leger daar ook voorbereiden. Dus men organiseert race. En dan zeggen, die man gaat de linies over en gaat daar schermusselen. Met bepaalde ondrachten, vangen nemen, dingen vernietigen, enzovoort. Dat is een race. Dat kan tot 100, 200, 500 man kan dan nemen. Het gaat ook groot race. Men heeft daar nooit mensen toe moeten verplichten. Er waren altijd opnieuw vrijwilligers om die race te doen. Wie wil er aan de overkant helschermusselen en ga maar naar het museum in Hyber. Je zult onlangs de pacificische ondertoon en de kerstbestand die sterk in de verf gezet worden. Zou je daar ook kijkkast te vinden met allerlei wapens die bedoeld waren om de tegenstander man aan man te liquideren. En vaak zelf gemaakt. Maar je schermusselen, knotsen en messen en dat weet ik allemaal. Dus dat was echt. En dus ja, ook dat is een realiteit. In dat Belgisch reger vind je zonder problemen altijd vrijwilligers om die race te gaan doen. Waarbij je heel goed weet, als je als moeilijk deelneemt, dat de kansen hier zelf inblijven niet zo klein zijn. Dus ik denk dat de overstraliteit, de keken vanuit de VQ, dat de soldaat beleefd, dat zegt nog veel onderzoek. We zijn paradoxaal genoeg nog niet zo heel ver. Dat is vreemd hè. Dat is 100 jaar geleden. Hoe komt dat nu dat we voor België nog moeten beginnen? Het echte onderzoek van wat gebeurt er aan dat front. De dagdaalig schrijfde. Dat is allemaal niet zo revolutionaire. En ik ben erbij bang dat we met grote vragen als waar zijn passifie. Er is inderdaad een soort van gewoonte bij mensen. Dat wordt een dagelijks leven aan het front zitten. Je voudrais simplement dire, je reçois les étudiants qui ont 18 ans et très souvent, ils pensent qu'il y avait une masse de pacifistes dans l'armée et qu'ils étaient traînés contre leur gré. Et ce qu'ils répondent quand je dis d'où viennent vos informations, eh bien en général, en classe, on a vu le film Joyeux Noël. Et le film Joyeux Noël donne l'idée, évidemment, fausse, que c'était un mouvement de fond et que les volontaires pour aller tuer en face, ce n'était que quelques malades. Donc je pense que les médias, les films peuvent avoir un impact énorme sur la vision qu'on a de ces événements d'il y a 100 ans. Je voudrais aussi, donc, qu'il n'y a pas de tout beau répondre. Bon, il n'y a plus de pari pour parler, on n'en va pas lui arrêter, mais je veux citer pour aborder aussi un autre thème, donc ce qui n'était pas vraiment représenté dans l'histoire. Moi, je rappelle d'avoir vu le film « Parts of Glory » de Stanley Kubrick, qui est un film extraordinaire, à mon avis, un des plus grands films qui a été réalisés au XXe siècle, sur donc les mutins qui étaient exécutés. Et j'ai trouvé, parce que c'était un aspect de la guerre qu'on n'a pas, maintenant tout le monde le sait, je pense, mais ce n'est pas beaucoup enseigné à l'école non plus, mais pas certainement que je me rappelle de l'école. Donc Nicolas cita dans un de ses travaux, et notamment la petite pièce du soldat belge Paul Van der Bosch, et il paraît qu'en Belgique, il n'y avait que 12 belges fusillés comme mutins pendant la Grande Guerre, et sa petite, c'est-à-dire le pâtiment, j'ai dit, ils ne sont pas morts pour la patrie, mais par la patrie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de cette réalité aussi vécu dans le plan ? Est-ce qu'il y a de plus, peut-être, pour ça ? Oui, c'est sûr. Pour un petit peu corriger, il y a indédaad mais 12 executions étaient dans le plan de guerre, et en seulement en 14 et 15, sont-ce qu'il y a d'executeurs, qui sont-ce qu'il y a d'executeurs, les executions après, sont-ce qu'il y a d'executeurs, ou d'autres, ou purgues, parce que je parle de executions, parce que les gens ont l'executeurs, les Belges ont l'executeurs ont l'executeurs, et ils ont l'executeurs ont l'executeurs, c'est-ce que les compagnies et l'executeurs sont leurs taux de règle. C'est được comme une correction ou pas de cybercrank. Que, les compagnies de mails de Obrigés ? Les compagnies de compagnies ont l'executeurs. Les compagnies de mails aussi, mais il est notre compagnies des autres, et les compagnies de propose de la boîte, des smartphones de la province. Un nom de plus, c'est-ce que les compagnies de la isticule, mais pardon juste pour continuer le débat rapidement j'ai jamais dit que les soldats qui fraternisaient étaient pacifistes j'ai jamais dit que ça pour fraterniser il y avait besoin d'être pacifiste c'est pas du tout mon propos je dis simplement que c'est des pratiques du front qui correspond simplement à la situation du front mais ça je ne vous entends pas que tous les gens qui discutaient samedi avec les allemands n'avaient pas faire la guerre après ils n'avaient pas les lutter tout à fait parfois férocement c'est simplement que les situations sont plus complexes et que les fraternisations sur une réalité de la guerre pour le veuille ou non comme les règles que vous avez décrites c'est tout à fait juste maintenant sur les armes il faut faire attention là aussi vous dites il y a des réalités par exemple Louis Barthas qui est un caporal couteau de lier on lui distribue un couteau de tranchée et il rigole il dit mais personne ne se sert de ça ça va me servir à couper le pain donc vous voyez les armes je ne sais pas parce qu'elles sont fabriquées que pratiquement tous les soldats vont s'en servir pour aller taquiner l'allemand dès qu'ils auront l'occasion et souvent d'ailleurs j'ai un de mes étudiants qui fait une thèse là dessus les gens qui sont des nettoyeurs de tranchées ceux qui sont véritablement violents c'est pas tout le monde aussi c'est souvent des gens qui ont un profil sociologique spécial etc donc bien sûr ça existe et c'est vrai qu'il y a des rêves c'est vrai qu'il y a des volontaires tout ça est très juste mais ça n'engage pas qu'il y ait une forme d'idéologie profonde qui les justifie c'est des gens qui sont situés qui existent et on fait aussi comme vous dites de trouver d'autres réalités maintenant sur la question pour aller rapidement je vous ai donné cet exemple de Barthas mais on pourrait en trouver d'autres sur la question des résistances à la guerre c'est une lourde question sur l'armée belge j'avais fait avec ce qui est disposé en 99 maintenant l'historiographie est beaucoup progressée j'ai vu que depuis beaucoup de choses sont sorties je vais juste donc vous donner un peu le cadre rapide de ces questions là en réalité la question des soldats et de l'indicite qui nous croient se présentent de la manière suivante là aussi très chronologique c'est que globalement les résistances à la guerre on le voit elles sont croissantes elles sont croissantes mais il y a un paradoxe qui est assez intéressant et je vais juste jouer là-dessus pour pas monopoliser la parole c'est pourtant pas au moment où les résistances sont les plus fortes qu'elles sont les plus réprimées pourquoi ? parce qu'en fait c'est là aussi en France mais c'est le cas ailleurs aussi au début de la guerre les états-majors ont plein pouvoir et plein pouvoir ça veut dire qu'ils utilisent la justice militaire à plein pour exercer une contrainte sur l'armée et plus le pouvoir civil c'est le cas en France mais en partie aussi en Angleterre plus le pouvoir civil reprend la main plus il essaye de limiter les exécutions et plus il essaye en quelque sorte de limiter la répression donc en fait la répression contre les soldats elle est d'autant plus forte que l'état-major a la main sur la justice militaire par exemple en France le droit de grâce est supprimé au début de la guerre et le président de la République va le reprendre progressivement vous voyez c'est aussi un rapport de force la question de la discipline entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire et ce qui est assez fascinant vous savez on parle en France toujours des grandes mutileries de 1917 en disant mais oui c'est une grande révolte il y a eu énormément d'exécutions en fait il y a eu très peu d'exécutions pendant les grandes mutileries de 1917 on en a eu une trentaine ce qui est beaucoup moins que pour le seul mois d'octobre 1914 il y en a eu 60 en octobre 1914 pourquoi ? parce que l'octobre 1914 l'état-major a les moyens d'exécuter la troupe facilement en tous les cas d'exercer une pression militaire en 1917 en France en tous les cas le pouvoir civil demande plus de contrôle y compris dans les moments de répression donc c'est aussi intéressant et ça pose une question qui se reposera pendant la guerre d'Algérie mais qui se repose pour nous à tout moment c'est les rapports de force en guerre entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire qui sont un enjeu évidemment considérable c'est heureux Je t'envoelais encore cinq minutes. Je voudrais encore une question à ses speakers et à ses questions. Il y a plus de 1 minute. Et la question est, le Rote Orgel, c'est la première fois que le Rote Orgel, va être l'année, 100 ans. C'est une période où nous nous lerons, qui est de politique à nouveau, qui est réalisé par la politique, et c'est un temps où le Rote Orgel, c'est une période où le Rote Orgel Je vais allerlei belangen meespeler, aussi pour cette herdenking. Vlaamse belangen, commerciële belangen. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le centre de cette herdenking ? En une minute. Je vais commencer avec Henri. J'ai dit. Je m'a dit. J'ai dit. Je vais me soulever à cette guerre. J'ai dit. Je vais vous demander de personnes qui s'envoegen à savoir pourquoi on doit se déranger. et que l'on peut le voir à l'écouter ce qu'on a vu dans le monde, comme on a vu dans le monde, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres moyens pour les oorloges. Nous pouvons aujourd'hui les oorloges pour les personnes en nous soutenons et à la même fois, il y a la même chose qui est une chance, où l'on peut dire, c'est le niveau de la personne, qui est très bien, comme aujourd'hui, en Syrië. Je pense que c'est la question de question, que je me disais toujours, qui est un plan de l'orlain, ce sont les économiques de l'orlain, avant, en 18-19, c'était un futuristique, mais je pense que nous en moi très bien pour trouver une situation où nous voulons de nouveaux pouvoirs, où nous voulons voir qu'il y ait des pouvoirs de grands pouvoirs, où nous devons encore un débat Je pense que c'est une guerre où justement se sont mis au point tous les principes de la propagande de guerre. Et par exemple, il n'y a que les autres qui font des atrocités, ne parlons pas de l'économie, ce sont des normes de cause qui sont en jeu ici, etc. Et tous ces principes ont été mis au point à ce moment-là et ils jouent dans toutes les guerres récentes. En fait, on peut appliquer de manière systématique tout ces principes aux guerres contre la Libye, l'Afghanistan ou aujourd'hui la Syrie. Donc c'est une guerre qui est exemplaire au point de vue de l'élaboration de la propagande. Une minute, c'est pas long. Il y a un problème, c'est une différence entre la fonction de la fonction de l'élaboration de l'élaboration et l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration. Il y a aussi souvent une question qui ne doit être correct pour ses historiographistes. Donc je trouve que c'est légitime de l'élaboration de l'élaboration d'un jour de l'élaboration des individuels. Il y a une période de l'élaboration du l'élaboration du l'élaboration du l'élaboration. C'est pas très important, c'est deux choses. Mais je trouve que j'ai besoin d'un moment de rédentation pour utiliser l'éducation à l'éducation. Et je peux m'assurer à mes collègues. Lerent voir le propagandais, c'est d'essentiel à l'éducation. Et alors que les gens de rédentation à l'étotter, l'étotterie ou autre, du rédentation à l'étotterie. Alors, il est un très beau casus à l'étotter, car il y a effectivement il y a des députés. Il y a pas d'une rédentation à l'étotterie. Nous sommes seulement dans le vieillissement. Et c'est ce qui est le plus. Je voudrais ajouter ce qu'on voulait faire. Nous allons dans les 4 dernières années, en de officiële herdenkingen, ongétwijfeld, une nationale oproche. Une nationale oproche, des pays, des pays, ou des officiëles herdenkés qui seront organisés par la Vlaamse. qui ont organisé l'organisation, les Australiens qui ont extrêmement nationaliste la réaction, les Britons qui ont fait un discours qui a fait une chose que la réaction a la réaction. Et je pense que nous, les gens de terre, nous devons investir dans un grand pour se dérouler. Et pour moi, c'est de focus sur l'évasion, sur les individuels qui ont l'éveillé et à ce moment-là, nous devons faire un soutien pour les nationalistes dans les prochaines années. Je pense que, je vais être très court, j'ai déjà trop parlé, apparemment. Pour dire un mot, je crois que l'enjeu du centenaire est très clair. En Belgique, en France, c'est évident, en Belgique aussi. C'est quelque chose qui est très profond pour les populations. Ça nous touche tous, à la fois les territoires locales, évidemment, en Flandre et en France. Et donc, le véritable enjeu, c'est que le centenaire, ce ne soit pas quelque chose d'en haut, mais qu'on s'en sert, finalement, pour en faire un forum de discussion sur les enjeux de la construction de la guerre. Donc, en gros, c'est de faire du centenaire un lieu de débat et pas un lieu de pro-démoration. Et ça, c'est un véritable enjeu, finalement, qui nous concerne tous. Je crois, on l'a vu là déjà dans nos discussions, que la grande guerre est un terrain parfait pour en faire un forum de réduction entre le passé et le présent. Et c'est ça tout le enjeu du frontière qui n'est d'ailleurs pas gagné. Et là, c'est... ... 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